Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, pendant des centaines de milliers d'années, on peut rajouter quelques millions en plus, quelques milliards, on n'est pas à ça près, vous savez. Pendant quelques centaines de milliers d'années, on a eu le temps d'attendre. Moi, je n'y étais pas aux études. Pendant des centaines de milliers d'années, personne n'a jamais entendu parler d'un Dieu unique. Et vous allez me faire croire qu'il s'est réveillé il y a à peine quelques siècles. Et oui, ce sont des questions aujourd'hui que beaucoup de gens se posent. Nous sommes tellement pleins de cette science extraordinaire. C'est vrai, regardez la tablette, c'est extraordinaire. Il y a des voitures qui roulent. Tout ça, ça semble approuver tout ce que dit la science, la création, etc. Mais, en fait, le début de cette science-là, il y a plusieurs façons de considérer cette science-là. C'est un artisanat plus ou moins dédéveloppé. On fait des découvertes, on utilise les découvertes qu'on a. Trouver, par exemple, deux bouts de bois, vous voyez que vous avez un petit... Trouver une fissalie qui vous dit, tiens, je peux faire un œuf avec ça. Et puis vous liez les deux bouts de bois. Et puis ça commence déjà à vous faire un petit outil. Donc nous avons une intelligence. L'homme se sert de son intelligence. Alors après ça, après ça, après ça, après ça, il tire les conclusions qu'il tire, en fonction des connaissances qu'il a. Encore faut-il que ces connaissances soient fondées, et qu'il y ait des repères. Comme quelqu'un qui est en bateau, pour avancer selon un cap, il faut qu'il ait, disons, deux points, par exemple, pour se diriger, deux points fixes, pour se diriger. S'il prend deux points mobiles, il aura du mal à se diriger. Alors dans les sciences actuelles, savoir quels sont ces repères fixes, solides. C'est un univers où, on dit, tout semble mouvant. Prendre des points fixes pour faire des calculs, ça devient très difficile, surtout quand on ne connaît pas l'origine. Donc, je veux bien qu'on lance des phrases comme ça. Pendant des centaines de milliers d'années, personne n'a jamais entendu parler de Dieu. Personne n'a jamais entendu parler de Dieu. C'est vrai qu'à l'époque des... À l'époque... Époque... Je dis à l'époque, parce que c'est assez... C'est vrai que c'est assez mystérieux. Si nous prenons... Si nous prenons le catéchisme avec la création, qui concerne la création, je vais essayer de trouver... Je vais essayer de trouver où ça peut être. Le ciel et la terre, vous voyez. Avant de parler du ciel et de la terre, on parle de la providence. Si Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du monde, ordonné et bon, prend soin de toutes les créatures, pourquoi le mal existe-t-il ? À cette question aussi pressante, qu'inébitable, aussi douloureuse que mystérieuse, aucune réponse rapide ne suffira. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui constitue la réponse à cette question. La bonté de la création, le drame du péché, l'amour patient que Dieu vient au secours, au-devant de l'homme, par ses alliances, par l'incarnation rédemptrice de son Fils et par le don de l'Esprit, par le rassemblement de l'Église, par la force des sacrements, par l'appel à une vie bienheureuse à laquelle les créatures libres sont invitées d'avance à consentir, mais à laquelle elles peuvent aussi d'avance par un mystère terrible se dérober. Il n'y a pas de trait, du message chrétien qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. Ce n'est pas ça que je voulais voir, je voulais voir les anges. Où sont-ils ces anges ? Parce que les questions sont des anges, oui. Je voulais dire, quand on parle du temps, on dit, personne n'avait la connaissance de ce Dieu. Moi, je penserais quand même que les séraphins, qui sont ces cœurs ardents de l'amour de Dieu, devaient le connaître. Les chérubins, qui sont ceux qui sont dans cette connaissance, justement, qui sont dans cette connaissance de Dieu, chérubins, devaient aussi le connaître. Dans cette cour céleste, qui était, pourtant, ces anges ont été créés. Parler du temps avec les anges, c'est une chose très difficile. dira-t-on des centaines de milliers d'années ? Avec quel repère ? Donc, le Dieu Tout-Puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres s'il était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. C'est dû à quoi ? Les anges et les hommes, créatures intelligentes et libres, doivent cheminer vers leur destinée ultime par choix libre et amour de préférence. Ils peuvent donc se dévoyer, en fait, là je suis un petit peu à côté de la question, nous en sommes autant, ni directement, ni indirectement, à la cause morale. Il le permet cependant, respectant, donc il permet le mal, je pense, respectant la liberté de la créature et mystérieusement, il sait en tirer du bien. Ainsi, avec le temps, on peut découvrir que Dieu, dans sa providence toute puissante, peut tirer un bien des conséquences d'un mal même moral causé par ces créatures. Ce n'est pas à vous, dit Joseph, et à ses frères qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Ce n'est pas vous, dit Joseph, à ses frères qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu, l'a tourné en bien afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. Genèse 45, 8, 50, etc. Du mal moral le plus grand qui ait jamais été commis, le rejet et le meurtre du Fils de Dieu causé par le péché de tous les hommes, Dieu, par la surabondance de sa grâce, a tiré le plus grand des biens, la glorification du Christ et notre rédemption. Le mal n'en devient pas pour autant un bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28, Le témoignage des saints ne cesse de confirmer cette vérité. Je ne veux pas lire tout le catéchisme, ce n'est pas le sujet de cela. Donc la création du ciel et de la terre. Les anges, voilà. L'existence des êtres spirituels non corporels que l'écriture sainte nomme habituellement anges est une vérité de foi. Le témoignage de l'écriture n'est aussi net que l'unanimité de la tradition. Non seulement de la tradition, mais aussi nous ne pouvons tenir aucun compte des témoignages des hommes. Nous ne pouvons toujours rester sourds aux témoignages des hommes, dire non, non, ce sont des mensonges. C'est vrai que si nous regardons par exemple à la résurrection, on a d'abord la vision de ces anges au tombeau. Ce tombeau, le Christ n'est plus. Les premiers qui sont vus ce sont des anges. Nous pouvons aussi dire qu'il n'y a pas d'évolution chez les anges. Ici, ici, nous perdons un petit peu dans ce qui est du domaine des sciences évolutives. La pensée de l'homme évolue. Attention, des connaissances. Mais quels sont les repères qui permettent d'entrer dans la connaissance véritable ? Sont-ce des repères mobiles ? Des repères sélectionnés par des oeils un petit peu torves pour certaines choses et qui ont tendance à considérer ce qui les arrange dans le côté de la dénonciation, de l'accusation pour rendre coupables. Donc, l'existence des êtres spirituels non corporels que l'Écriture sainte nomme habituellement anges est une vérité de foi. Témoignage de l'Écriture si net que l'unanimité de la tradition. Donc, si nous pouvons aussi au sujet de ces anges voir par exemple que les apparitions de notre âme de Fatima qui ont fini par ce miracle allurissant et époustouflant qu'on appelle le miracle du soleil avait commencé par l'apparition des anges. Des anges de trois enfants de Fatima. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime, je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui ne vous aiment pas, qui ne vous adorent pas, qui ne vous aiment pas. D'abord, après, cette prière aux enfants, elle a apporté la communion. Donc, nous voyons que si nous considérons le témoignage des hommes d'une certaine manière, simplement le témoignage, nous pouvons ne pas nous y fier, mais sachons qu'il y a ce témoignage de simples enfants qui s'est poursuivi ensuite dans cette apparition extraordinaire du miracle du soleil et qui avait commencé par le témoignage au sujet des anges, d'un ange, comme une annonciation de ces apparitions de la Vierge Marie. Donc, saint Augustin, leur sujet, « Ange désigne la fonction, non pas la nature, tu demandes comment s'appelle cette nature, écrit, tu demandes la fonction, ange, d'après ce qui est dit, c'est un esprit, d'après ce qu'il fait, c'est un ange. De tout leur être, les anges sont serviteurs et messagers de Dieu parce qu'ils contemplent constamment la face de mon Père qui est aux cieux, donc ici nous en arrivons. Pendant des centaines de milliers d'années, personne n'a jamais entendu parler de Dieu unique. Mais si, c'est ça, c'est ça. Les anges, mais en même temps, je remets pour ma part des centaines de milliers d'années, ce n'est pas... Disons, 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 quand nous allons voir l'évolution de la pensée scientifique, nous allons nous demander ce que signifient des centaines de milliers d'années. Et si nous regardons du point de vue même philosophique, si nous avons, admettons, un caillou qui durerait des centaines de milliers d'années, aucune conscience de ce caillou, aucune conscience du temps, aucun sens du temps, on peut dire cent millions d'années, on peut dire aussi une seconde, ça ne changera rien. S'il est comme ça, indépendant d'un ensemble d'éléments, y a-t-il une raison qu'il se détériore, qu'il va rester comme ça, immuable, tant qu'il est dans la pensée de Dieu, bien sûr, parce qu'en dehors de la pensée de Dieu, rien n'existe. J'ai le Créateur tout puissant. Et cela, je vais arriver d'une certaine manière à en donner sens de cette action centrale de Dieu dans la Création, dans la Création, mais le montrer avec autant d'autorité que les scientifiques, ce qu'on appelle les scientifiques aujourd'hui, qui sont comme, qui tâtonnent comme dans un brouillard, je vais montrer que ce que je dis est plus clair que leur tâtellement. Si vous avez une conscience qui est prête à s'ouvrir à quelques paroles de vérité, vous entendrez ce que je vous dis. Donc, dire que personne, 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 si on parle de l'humanité, c'est une autre question. Donc, pendant des centaines de milliers d'années, personne n'a jamais entendu parler d'un Dieu unique. Alors, vous allez me faire croire, déjà, il y a plusieurs affirmations des centaines de milliers d'années, personne n'a entendu parler d'un Dieu unique. Comment, comment peut-on affirmer une chose de ce genre ? Comment peut-on affirmer une chose de ce genre ? Dès l'origine, personne n'aurait entendu parler d'un Dieu unique. En tout cas, il y a le témoignage des Écritures qui nous disent que déjà, Adam a bien entendu parler de ce Dieu unique parce qu'il a entendu parler. Donc, dans ce récit, toujours, dans ce témoignage de l'Écriture, qui est une parole divinement inspirée, nous voyons que dès l'origine, par contre, après ça, il y a la déviation de Satan qui est qui égare l'homme qui est l'écarte de Dieu. Il y a l'inspiration donnée par Dieu qui amène à écouter Dieu et il y a la contre-inspiration qui amène à détourner Dieu en utilisant quelques éléments vrais, quelques éléments faux. Dieu, lui, n'utilise que ce qui est vrai. Il est la vérité même. Par contre, l'autre veut se faire adorer et nous le voyons lorsque nous voyons la tentation du Christ au désert. Adore-moi, je te donnerai pouvoir sur tout ce monde. Il est le prince de ce monde, donc il se fait adorer. Quand il arrive à séduire l'homme pour le détourner de Dieu, il se fait adorer. Et pas seulement lui. Nous ne pouvons en arriver à un polythéisme, à l'idolâtrie de toute chose. Leur Dieu, c'est leur ventre, nous dit saint Paul. Leur Dieu, c'est leur ventre. Nous n'avons jamais entendu parler d'un Dieu unique. Peut-être nous sommes-nous détournés du Dieu unique. Les prophètes sont toujours dans les Écritures, dans l'Écriture sainte. Je ne parle pas d'autres textes mythologiques ou d'autres textes, des textes mythologiques ou des textes, des textes idolâtres, justement. Non, je parle dans ces textes, il y a quelques éléments de vérité. Donc, pendant des centaines de milliers d'années, personne n'a jamais entendu parler d'un Dieu unique. Qui peut affirmer cela avec un tel aplomb ? Par contre, saint Paul nous parle effectivement de ce mystère caché dès l'origine. Il devait être révélé à la plénitude des temps, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Auparavant, les Juifs avaient bien la connaissance d'un Dieu unique. Donc, c'est vrai qu'il n'est pas dit que c'était pendant des centaines de milliers d'années. Maintenant, nous allons en arriver tout à l'heure à la suite, sur ces centaines de milliers d'années, on peut dire aussi des milliards, des millions d'années, des dizaines de millions, des centaines de millions, des milliards. Puis, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en rajouter. Vous pouvez en rajouter. Ça dépend des coefficients que vous mettez dans les calculs. En mathématiques, on peut faire des calculs quasiment à l'infini. Quasiment à l'infini. Vous rajoutez les zéros, c'est de la science. Donc, tout ce qui passe par les mathématiques paraît scientifique. Est-ce que c'est vrai pour autant ? Non. Historiquement, vous pouvez très bien vouloir dire que des choses ont tel milliard d'années parce que vous les avez calculées avec des mathématiques. Ce n'est pas une démonstration expérimentale. Non. c'est simplement une lubie de votre esprit qui vous fait utiliser un outil mathématique pour calculer des choses tout à fait inconnues dans lesquelles vous n'étiez pas. Car il y a des centaines de milliers d'années, étiez-vous là pour voir ce qui s'y passait et ce qu'on entendait. Alors, donc, j'attends... Alors, il y a à peine quelques siècles qu'il s'est réveillé. Ce Dieu dit qu'il s'est réveillé il y a à peine quelques siècles. Il dormait. Trois religions. Non, pas trois religions. Il y a des quantités d'erreurs. Il y a des quantités d'erreurs. Tiens, je vais vous montrer un habitant qui arrive. Il y a un habitant qui va passer à... Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je crois que c'était un frelon asiatique. Ça ressemblait. Il n'avait pas les yeux bridés. Alors, ils sont difficiles à reconnaître. Quelques fois, ils se déguisent. c'est un petit peu comme la contre-inspiration. Quelques fois, elle sait bien se déguiser sous des apparences de vérité. La contre-inspiration, il faut bien penser que la contre-inspiration, elle est contre-inspiration déjà dans le péché originel. Elle est contre-inspiration déjà dans le péché des anges. Rejet de Dieu, déjà. Alors qu'ils le voient. Imaginez. La contre-inspiration ensuite, elle est en fait de communiquer cet esprit de rejet de Dieu. La contre-inspiration qui utilisera tous les éléments pour accuser Dieu comme l'a fait le serpent. Mais non, c'est un menteur. Mais non, vous ne mourrez pas. Il veut simplement se garder le gâteau pour lui tout seul. C'est un menteur. Non, non, non. Mangez, mangez de ce fruit. Vous verrez, vous deviendrez comme des dieux. Il est jaloux. C'est un dieu jaloux. Oui, c'est un dieu jaloux. Il veut tout notre amour. Parce qu'il est l'adorable, l'unique adorable, l'unique véritable. Il est amour dans sa plénitude. Et il veut nous appeler à la plénitude de son amour. C'est vrai, il est un dieu jaloux. Il ne veut pas ce que nous nous perdions sur des routes errantes, des milliers, des millions d'années-lumière. Non, il veut que nous soyons tout entiers dans la lumière, cœur à cœur, dans le présent. Alors, Dieu, omniscient, qui ne connaît pas le futur, il anéanti 99,9999 de la population, hommes, femmes, enfants. But de ce génocide, déjà, c'est un génocide. Donc là, on en vient à Noé, qui dit que Dieu est un assassin inique, qui va tuer même les hommes, aussi les femmes et les enfants. Il est sans pitié. Il est sans pitié. Il est sans pitié. Alors, simplement, simplement, Dieu, pouvons, ceux qui ont foi en lui, ont foi en son amour. Si nous redoutons le déluge, alors je tiens à rappeler une phrase, quand même, qui est assez, qui a son importance. qui a son importance. Il y a parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses. Je crois que c'est le deuxième, peut-être. Non, c'est ça. C'est donc le chapitre 2 de la deuxième épître de Saint-Pierre, qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux la ruine soudaine. La ruine soudaine. Mais, rejetant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux la ruine soudaine. C'est ce qu'a déjà fait Adam, qui a perdu la vie en rejetant son Dieu, qui y est la vie. Le Christ, le Verbe éternel, le Verbe éternel, est la vie. Le Christ, sur la croix, nous donne la vie, comme dans ce jardin des origines. Rejeter celui qui est la vie et l'amour, conduit à une perte éternelle qui est pire que tout ce que nous pouvons imaginer. Nous qui sommes destinés à cet amour éternel, à cette vie éternelle. Donc, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine, soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Nous voyons que les dérèglements dus à ce rejet de Dieu entraînent la ruine des âmes, mais est un crime abominable. devant toute cette création de Dieu que nous allons à peine aborder, mais dans ces merveilles qui nous paraissent si simples et si banales que nous pouvons la réduire en quelques chiffres mathématiques. Certains qui se pensent être très éclairés en réduisant tout de cette façon. plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses et que menacent eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. donc la gravité la gravité d'accuser Dieu de le rejeter, de le nier, de le tourner en dérision quand nous voyons le témoignage de sa parole si sage dans toutes ses œuvres aussi infiniment grandes nous paraissent-elles qu'aussi dans leur petitesse. Un jour je regardais un moucheron par terre un moucheron minuscule et il voit puis ensuite il s'est envolé minuscule minuscule un moucheron minuscule qui s'est envolé ça ne peut paraître rien ce n'est qu'un moucheron au gros que ça veut ce n'est qu'un moucheron c'est le hasard il suffit d'attendre des millions d'années des milliards d'années puis vous allez voir le moucheron qui est venu dont ne sait où pour baisser le hasard il va s'envoler un moucheron avec le temps ça fait des moucherons le temps fait les moucherons le hasard fait les moucherons et des centaines de milliers d'années passent depuis depuis nous ne savons quand mais enfin ça ne nous empêche pas d'avancer les chiffres et de critiquer celui qui est l'unique adorable donc plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée par eux par cupidité ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point même si nous n'entendons point la ruine ne sommeille point elle est à l'oeuvre bientôt si nous ne réagissons pas si nous ne réveillons pas la ruine elle ne sommeille pas car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché et les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement n'entendons bien ces paroles plutôt que d'entendre ni d'imaginer que nous sommes tous ici-bas mortels au moins depuis le premier péché qui nous a qui nous a enlevé de cet état de grâce que nous avions dans lequel Dieu nous avait établi par sa séparation au lieu d'ouvrir nous avons ouvert les yeux au péché et nous avons perdu la vie cette vie de la grâce dans laquelle Dieu nous avait établi peut-être pour vivre et l'église le dit nous ne tions pas à ce moment-là mais c'était une grâce atteinte par les affres de la mort après ça nous sommes entrés nous avons été ramenés à cette condition mortelle car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché mais les a précipités entendons bien ce qui est dit c'est un pire qui nous parle il y a des châtiments il y a des châtiments Dieu n'a pas épargné et s'il n'a pas épargné les anges croyez-vous qu'il épargnera les hommes qui sont ceux qui auront eu toute leur vie pour entrer dans cette grâce de Dieu qu'ils auront rejeté dans toute leur vie par tout leur port par tout leur souffle par tout leur être par toute leur intelligence dans les abîmes des ténèbres il n'a pas épargné l'ancien monde mais s'il a sauvé huit personnes dont Noé ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies souvenons-nous de ce dame de Gomorre tout le monde a été atteint du vieillard jusqu'au plus petit du vieillard jusqu'au plus petit parce que nous sommes entrés dans cette ère du péché nous sommes entrés dans cette ère du péché certains d'une certaine manière conduits par l'Esprit-Saint ou parlés par l'Esprit-Saint nous voyons ici ce témoignage de Noé ce témoignage sur Noé il n'a pas épargné l'ancien monde mais il a sauvé huit personnes dont Noé ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur le monde sur un monde d'impies un monde d'impies non seulement rejettent Dieu mais qui combat la création qui combat cette merveille de la création jusque dans son sein voyons des mères qui au nom de leur dignité vont tuer leur enfant dans leur ventre parce que nous savons que l'ange lorsqu'il apparu à la Vierge Marie lui adressa ce message lorsque la Vierge Marie acquiesça ce message l'enfant le Verbe divin fut incarné dans son sein l'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie et elle conçut du Saint-Esprit et nous nous sommes là à tuer ces merveilles de Dieu dans le ventre des mères au nom de leur dignité et nous croyons comme cela glorifier notre humanité au mépris de ces oeuvres admirables de Dieu de ces créatures qui sont appelées à sa connaissance et qui sont tuées dès le ventre de leur mère et nous venons dire ensuite notre Dieu a fait le déluge notre Dieu agit avec justice il est amour et il agit avec justice devant ses yeux il n'y aura dans le ciel nulle injustice nulle trace de péché par contre ceux qui se sont fixés au péché ceux qui se sont installés dans le péché qui mourront cette mort spirituelle mourront éternellement cette mort spirituelle et dans des tourments pires parce que nous sommes ici mortels depuis le péché d'Adam tous mortels que ce soit par le déluge que ce soit autrement nous sommes tous mortels par contre le Christ est venu tendre sa main nous donnant sa vie sur la croix en acceptant notre mort humaine prenant notre mort humaine dans ces derniers temps qui sont les nôtres à la plénitude des temps comme le dit l'écriture le mystère caché depuis l'origine a été révélé aux hommes effectivement l'écriture nous le dit maintenant cette plénitude des temps n'est pas forcément toutes les divagations que nous pouvons entendre au nom d'une sagesse humaine qui sont là comme les gardiens d'un tombeau qui voudraient garder le Christ au tombeau car nous avons ce témoignage des apôtres jusqu'à leur sang comme quoi le Christ est ressuscité et il a agi il a été à l'oeuvre parmi ses disciples dans des oeuvres extraordinaires et qui les passent de la nature je vais en parler aussi je vais aborder si j'ai le temps si je ne passe pas mon temps donc il n'a pas épargné l'ancien monde mais il a sauvé huit personnes dont Noé ce prédicateur de la justice lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorre les donnant comme exemple aux impies à venir et s'il a délivré Lot le juste profondément attristé ce n'est pas un génocide vous dites que c'est un génocide ce n'est pas un génocide il y a cette racine bonne qui est préservée cette racine bonne qui est préservée ce surjon vert qui est préservé l'écriture nous en fait par souvent l'arbre est abattu il reste le surjon vert à partir duquel l'arbre va pouvoir repousser cette racine toujours saine ce n'est pas un génocide simplement cet engoncement dans le péché cette éducation au péché condamne l'humanité elle-même à la perversité à l'injure à Dieu l'injure permanente et nous ne l'avons pas été créés pour cela nous sommes créés pour la grâce divine pour l'amitié à Dieu et c'est ainsi que nous sommes véritablement dans l'accomplissement de notre être dans cet amour de Dieu nous sommes une mort permanente nous-mêmes nous nous condamnons car le juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs oeuvres criminelles que ça aucune compassion juste aucune compassion à celui qui veut demeurer dans la fidélité il est attaqué il est condamné récemment le pape a condamné l'avortement en disant que les docteurs qui étaient payés à faire des avortements étaient semblables à des tueurs à gage mais combien il a été attaqué combien il a été attaqué pour défendre ces oeuvres merveilleuses de cette naissance de cette vie dans ce ventre des mers ils sont appelés à donner la vie une vie qui nous dépasse qui ne nous appartient pas et qui est faite pour la gloire de Dieu donc donc je vais en venir maintenant je vais en venir maintenant ces centaines de milliers d'années à cette condamnation de Dieu à ces gardiens du tombeau cette garde mise devant le tombeau du Christ pour l'empêcher de ressortir et cette garde qui ressemble bien à cette corde des scientifiques qui sont là pour condamner le Christ pour le laisser dans ce tombeau afin de pouvoir faire leurs oeuvres de mort de pouvoir vivre selon leurs oeuvres de condamnation d'injustice de perversité ah oui le Christ il est toujours au tombeau nous sommes là pour en attester nous sommes là pour en attester nous allons voir comment ils en attestent nous allons voir la valeur de leur témoignage la valeur du témoignage des martyrs c'est leur sang la valeur du témoignage de ces gens vous allez voir ce que c'est je commence Georges Wald l'origine de la vie Bologne Bologne Zanitschietti Zanitschietti 1969 page 609 la durée avec laquelle nous avons ici affaire alors il parle de la durée comme vous parlez de la durée qu'on adresse à cette dame qui m'a adressé ce message pendant des centaines de milliers d'années personne n'a jamais entendu parler d'un dieu unique etc tout ça ce sont des affirmations apparemment Noé avait entendu parler de ce dieu unique mais c'est vrai peut-être pas des centaines de milliers d'années mais nous allons voir que là ces grands savants se donnent grande amplitude la durée avec laquelle nous avons ici affaire est de l'ordre de 2 milliards d'années ben oui pourquoi pas d'ailleurs on pourrait rajouter quelques-uns ça ne changerait pas grand chose si ça ne suffit pas pourquoi ne pas en rajouter 6 milliards dans notre esprit qu'est-ce que ça veut dire pas grand chose rien ça ne veut rien rien dire on n'est pas à sa prix on prend la calculette puis on rajoute 10 milliards si on veut rajouter 100 milliards ce ne sont que des mots rajoutons 100 milliards moi je veux 2 milliards il est un petit peu pingre moi je trouve donc ici la durée avec laquelle nous avons ici affaire est de l'ordre de 2 milliards d'années et pourtant cela n'a aucun sens et partant cela n'a aucun sens de juger quelque chose d'impossible vous voyez c'est l'esprit scientifique c'est un prix Nobel qui parle c'est un prix Nobel cela n'a aucun sens de juger quelque chose d'impossible sur la base de l'expérience humaine donc déjà on voit bien que l'expérience humaine n'a aucune aucune importance donc nous parlons de la science expérimentale et là nous voyons que non finalement c'est une négation de la science expérimentale vous voyez ce n'est pas moi qui le dit ce n'est pas moi qui le dit et pourtant cela n'a aucun sens de juger quelque chose d'impossible sur la base de l'expérience humaine en un temps si long l'impossible devient possible le temps le temps est extraordinaire vous posez ce caillou dont je vous parlais tout à l'heure sur une table vous allez voir laissez-le 3 milliards d'années 2 milliards d'années oui le temps ce qui paraît impossible se transformait en un éléphant tout est possible en un temps si long l'impossible devient possible possible probable c'est même probable si vous posez le caillou pensez à l'éléphant ça va peut-être devenir un éléphant parce qu'en fait quand on parle de Bing Bang il faut bien imaginer que c'est un magma à des températures extraordinaires donc vous posez ce magma là sur la table attendez-y dans l'ensemble des éléphants c'est pourtant ce qui est proclamé le temps le temps le temps mes amis le temps le magma le temps les amis le temps nous avons le temps si 2 milliards d'années sont facifissants mais rajoutons 100 milliards d'années 1000 milliards d'années allons-y nous sommes très généreux il suffit de prendre la calculette je vais quand même le noter pour m'en souvenir ça me fera le deuxième repère c'est mon repère vous savez il faut 2 repères pour avancer droit pour avoir quelques connaissances de savoir où on va donc je change le premier repère 100 milliards d'années 2 milliards d'années peut-être et d'ailleurs au début on disait combien 75 attendez au début on disait au début on disait le mont 70 000 ans 70 000 ans après ça on est passé un siècle plus tard on est passé on est passé je notais ça tout à l'heure je notais ça tout à l'heure mais les petites fiches elles sont parties oh ben zut j'ai pris des notes malheureusement les petites fiches elles sont parties elles sont peut-être là les notes voilà Buffon donc Buffon 77 000 ans Leiel 100 ans plus tard lui il arrive à 100 millions c'est pas mal c'est pas mal il peut se donner un petit peu plus de temps parce que lui il a calculé les couches géologiques il était très intelligent alors je vais quand même dire le principe avant d'en arriver là on continue la phrase donc en un temps si long l'impossible c'était de scientifiques aussi à l'époque 75 000 ans c'était de scientifiques et puis et puis parce que de toute façon l'expérience humaine l'expérience humaine vous le savez ça n'a aucun sens donc 2 milliards d'années et pourtant et de l'ordre de 2 milliards d'années ça c'est le temps avec lequel on a affaire cela n'a aucun sens de juger quelque chose d'impossible sur la base de l'expérience humaine en un temps si long l'impossible devient possible le possible probable et et le probable virtuellement certain il suffit d'attendre le temps accomplira tout seul tout seul le temps tout seul le miracle voici ce qu'il faut croire quand on a la foi scientifique le temps accomplira toute chose tout seul accomplira le miracle tout seul il faudrait pas que je me perde donc ça c'est Georges Vald l'origine de la vie 1969 Bologne les années chi page 609 prix Nobel donc ici je passerai au point suivant nous avons encore une phrase de quelqu'un qui est raisonnable et il est important d'important enfin je le dirai à la fin il y a une autre phrase qui est intéressante c'est celle là les gisements fossiles connus ne fournissent pas un seul exemple témoignant de l'évolution philétique en train d'accomplir une transition mi-moi-je sais pas quoi mais logique majeure et n'offre donc aucune preuve de la validité du modèle gradualiste c'est à dire de l'évolution graduelle donc aucune preuve c'est 1979 S. Stanley macro-évolution San Francisco Frimal donc nous avons nous avons nous avons des textes qui veulent partir du présupposé que on écarte le bon Dieu il n'y a pas besoin du bon Dieu le temps seul suffit pour accomplir le miracle c'est une science une science qui obéit si nous en revenons au jardin de l'origine de la vie qui obéit comment ça peut le voir à ce qu'on pourrait appeler la contre-inspiration la contre-inspiration par contre je ne vais peut-être pas durer une heure parce que apparemment la pluie arrive on nous parle d'autres récits mythologiques qui correspondraient donc au sujet du déluge au sujet du déluge je voudrais quand même dire je voudrais quand même mettre certaines petites choses qui sont quand même extraordinaires dans cette création que l'on dit être venu simplement du du bing bang avec le magma depuis le temps qui transforme tout en choses extraordinaires par exemple l'ADN ça y est là c'est fuit là c'est fuit là c'est fuit tout va être mouillé je vais essayer de mettre à la pluie au moins la machine voilà on va réapparaître on va réapparaître ce livre là je vais le ranger attention c'est de ne pas interrompre l'entretien quand même on va essayer de continuer voilà en même temps ça met à l'abri certains documents je ne sais pas si vous me voyez encore on arrive encore au revoir il y a une petite pause vous voyez l'avantage de mettre sous le plastique c'est ça c'est que ça tient par rapport au reste qui a tendance à se tremper très très vite le livre là je vais le rendre aussi je vais être très vite à vous ça va aller sous le vêtement aussi voilà ça aussi bon voilà on va passer c'est un petit peu dommage parce qu'il y a quelques documents quand même au sujet des datations il faut quand même en revenir un volcan qui a éclaté qu'on a filmé en train d'éclater en 1980 au mois de mai 1980 Saint-Hélène je crois que c'est en Amérique bon à ce volcan-là si on utilise la radioactivité pour essayer de faire les datations on arrive on arrive on peut arriver entre plusieurs centaines de milliers d'années jusqu'à suivant la façon dont on calcule jusqu'à près de trois millions de dates d'années avec la radioactivité donc nous voyons qu'il y a quelques difficultés dans les datations et ces datations scientifiques ne sont pas vraiment fiables et qu'entre Buffon 77 000 ans l'âge de la Terre jusqu'au milliard d'années qu'on nous donne pour faire toutes les évolutions possibles et imaginables par le seul fait du temps alors sans aucune expérimentation par le seul fait du temps et du calcul c'est une chose ahurissante de penser que c'est là une démarche scientifique c'est bien difficile parce que c'est une bonne pluie quand même donc je vais que même lire ici là nous étions avec Stanley macroévolution Freeman 1979 maintenant maintenant je veux dire une troisième citation puisque personne ne m'a expliqué de façon convaincante comment l'évolution pouvait se produire je ne me sens pas contraint de dire qu'elle s'est produite William Thompson qui a écrit qui a écrit la préface pour le centenaire du livre de Darwin sur l'évolution qui était un grand chef en biologie en Angleterre c'était peut-être le chef de l'académie ou quelque chose de ce genre c'est pour ça qu'on lui a demandé d'écrire d'écrire ceux-là maintenant j'ai quelques chiffres que je voulais trouver mais je crois bien que je les ai rangées là je vais peut-être traîner un petit peu dans l'introduction ça va être plutôt ici voilà ici il y a quand même des choses extraordinaires par exemple vous avez l'arôme la reproduction de l'arôme pollinisation vous avez les fleurs mâles vous avez les fleurs femelles et dans cette pollinisation il y a une mouche qui a son importance elle se pose sur la feuille sur la pétale de la fleur de l'arôme puis elle glisse et elle tombe à l'intérieur de la fleur et elle est tenue elle peut plus s'en échapper elle est tenue par des poils moi je me disais je ne savais pas que l'arôme était une plante carnivore mais non ce n'est pas une plante carnivore quand elle est tenue par les poils à l'intérieur de la fleur et qu'elle ne peut pas s'échapper et bien elle reste collée à la paroi et elle est nourrie sur la paroi la mouche est nourrie sur la paroi et là elle reste un certain temps jusqu'à ce que jusqu'à ce que la fleur mâle vienne féconder cette fleur et à ce moment là la mouche qui a une importance dans la fécondation aussi et bien est libérée est libérée de cette fleur de l'arôme elle va pouvoir ressortir et aller se mettre sur une autre fleur ce sont quand même des choses assez extraordinaires et très particulières c'est très particulier à l'arôme c'est difficile de voir une évolution dans ces domaines là de voir comment c'est difficile de voir comment le magma original a pu arriver à des telles choses c'est quand même un petit peu étonnant parce que les poils qui retiennent la mouche au moment où la fleur mâle vient féconder d'une certaine manière la manière que sont les fleurs mais cet arôme les poils s'orientent autrement et laissent partir la mouche extraordinaire bon quelques petites choses assez extraordinaires c'est quand même c'est pour dire l'ADN dans une molécule il y a 3 milliards de caractères dans une molécule cette ADN l'ADN ferait 1,70 m de long sur 2 un diamètre de 2 nanomètres 3 milliards de caractères et ça tient vraiment dans un c'est une molécule c'est vraiment invisible à l'œil nu et donc l'ADN dans cet ADN pourrait si on le transcrivait en langage informatique dire que ça correspond à 5 méga octets dans sa capacité d'information 5 méga octets c'est-à-dire 5 millions de giga octets par millimètre millimètre ou millième de millimètre donc le smartphone lui fait 128 giga octets là nous sommes à 5 millions de giga octets mais le hasard il faut quand même dire des choses il suffit d'attendre un petit peu de temps nous avons 2 milliards d'années mais s'il n'y a pas assez on en rajoute je pose une pierre sur une table vous allez voir dans 2 milliards d'années ou bien alors en laissant le temps peut-être Dieu va se révéler mais Dieu s'est révélé quand vous voyez des œuvres aussi prodigieuses que cela toutes les informations que cela véhicule pour la vie essentielle notre vie car nous avons ces ADN en nous qui nous constituent qui nous constituent disons qui sont qui dans notre être biologique ont leur rôle nous structurent d'une certaine façon donnent les informations nécessaires pour que nous grandissions de telle manière pour que nous ayons telles caractéristiques nous voyons bien qu'ici il n'est pas du tout question de hasard il n'est pas du tout question de hasard donc maintenant je voudrais dire que ces scientifiques qui sont toujours les gardiens du tombeau ils veulent toujours renfermer le tombeau du Christ je voudrais simplement leur dire et à ceux qui écoutent aussi nous avons un autre repère qui est fixe ce mystère caché de l'origine il a été révélé parce que les temps se sont accomplis je ne vais pas mettre 36 miracles sous les yeux des uns et des autres on va dire par exemple dans l'évolution que de l'eau se change en vain mais c'est impossible oui là on arriverait dans un autre domaine que celui de l'évolution ça correspondrait plus au domaine de la création que de l'évolution que quelqu'un marche sur les eaux mais c'est impossible que quelqu'un soit élevé dans les airs ben c'est pas possible qu'il y ait une multiplication de dépins ben qu'est-ce que c'est que ça mais c'est pas scientifique non par contre qu'on ajoute des chiffres à la calculette qu'on dise 2 milliards d'années ça va transformer un magma en chimpanzé ou en ou en la terre ou en une fourmi un puce rond un millimètre qui va s'envoler qui va s'envoler mais dans l'air qu'il pourra supporter qu'il pourra supporter ce qu'il s'agit pas dans les ADN pour revenir aux ADN ce qui est possible ce qui est impossible pour les ADN autant tout est possible le temps seul fera ce miracle pour les ADN il faut savoir qu'il y a les informations sur l'ADN il y a aussi la manière il y a aussi la forme de l'ADN qui a son importance puis il y a aussi un lecteur de l'ADN qui fait qu'on prend certaines séquences particulières pas toujours les mêmes vous avez l'ADN du papillon qui est le même ADN que celui de la larve du papillon et les deux vivent comme 2 êtres différents ce sont les mêmes ADN donc nous avons les gardiens les gardiens du temple de l'athéisme tous ces gardiens qui sont sous la contre-inspiration qui vont observer certains éléments observables que d'autres s'observent aussi d'autres qui sont plutôt plutôt sous l'inspiration sous la bonne inspiration comme les bons anges qui sont dans la gloire de Dieu dans cette louange de Dieu dans ce service de Dieu vous avez les autres la contre-inspiration qui vont tout utiliser qui vont être là non le Christ n'est pas ressuscité non il reste non il reste au tombeau la preuve c'est pas possible c'est pas possible qu'il ressuscite je ferai juste je ne parlerai pas de tous les miracles toutes les guérisons les plus extraordinaires je ne parlerai pas de cette un fait sur lequel je reviens assez souvent l'apparition de Lourdes mais faire surgir une source d'eau en grattant le sol comme ça mais c'est pas possible à moins que vraiment la couche de terre soit de 1 cm et qu'en dessous il y a un étang qu'on ne connaissait pas mais à ce moment là on tomberait dans cet étang donc non la terre est bien ferme et Sainte-Vernadette a bien gratté le sol avec ses petits doigts mais c'est pas possible qu'il naisse une source comme ça la Vierge Marie lui dit tu vois cette petite plante tu vas gratter à côté gratte le sol et l'eau a commencé à venir mais c'est pas possible quand même c'est pas du tout scientifique mais Moïse qui frappe du bâton l'eau est surgi mais non seulement avec l'eau de Lourdes Sainte-Vernadette a gratté le sol puis petit à petit il y a l'eau qui est arrivée tiens c'est bizarre ça vous savez qu'est-ce que c'est que ce machin il n'y a rien du tout au bout de quelque temps c'est devenu une source où les gens étaient guéris venez à la source la source c'est le Christ la source véritable c'est le Christ venez à la source et maintenant je voudrais juste dire je voudrais juste dire quels sont les repères véritables dans notre vie dans notre connaissance véritable car notre Seigneur qui a changé l'eau en vin lorsqu'il nous dit ceci mon corps le dernier soir en sa passion parce qu'il est avec ses disciples il prend un morceau de pain il dit ceci mon corps ceci mon corps et lorsque vingt siècles après nous voyons où on durera une hostie qui avait été laissée par terre peut-être profanée peut-être souillée au fond de l'église que le prêtre va la mettre dans un verre d'eau que cette hostie se met à saigner que les esprits scientifiques nous expliquent comment du blé peut se mettre à saigner et peut-être croirons-nous à toutes leurs élucubrations en attendant notre Seigneur celui qui s'est révélé dans la plénitude des temps qui a donné sa vie pour nous qui nous dit qu'il est la vérité nous a dit ceci est mon corps ainsi que cette hostie a saigné qu'elle a été analysée le sang le groupe sanguin AB les globules étaient toujours et les globules sont toujours présents comme si comme si en général parce que c'est arrivé ce n'est pas la première fois il y a des quantités de cas la première fois dont nous avons la mémoire je ne dirais pas que c'est la première fois la première fois dont nous avons la mémoire c'est ce miracle de l'ancien d'eau vers l'an 700 le prêtre ne croyait plus la présence réelle de notre Seigneur dans cette hostie ceci est mon corps et sous ses doigts cette hostie est devenue sanglante lorsque nous lorsque nous analysons cette hostie sanglante de l'an 700 à peu près voyons que c'est le groupe sanguin AB que c'est comme si si cette chair sanglante était encore vivante sous les analyses que les savants qui parlent de la création du monde nous expliquent on vient aussi à considérer comment du pain se change en corps du Christ ce qui est ce qui a l'espèce ce qui est sous les apparences du pain se change en corps du Christ en partie du myocarde ensanglanté avec des globules d'après des centaines d'années observables et nous voyons que par exemple en Argentine la même chose s'est produite une hostie était trouvée on l'a mise dans un verre d'eau comme le code de droit canonique dit de faire la surprise était là elle a été analysée c'est le pape actuel qui était évêque à l'époque cette hostie sanglante a été trouvée cette hostie s'est transformée elle est telle qu'elle était du du froment devenue du sang et comme une partie du coeur du Christ alors bon c'est une réalité et je tiens à dire qu'un des principes un des principes que je n'ai pas dit j'espère pouvoir le trouver à l'instant je crois que le nuage est terminé un des principes est le suivant je ne l'ai plus est-ce que je l'ai noté quelque part j'espère l'avoir noté parce qu'il est important je ne l'ai pas noté c'est un principe important un principe qui avait été trouvé par Buffon et qui avait été repris par Layel nous devons considérer le passé à partir du présent le passé et l'avenir à partir du présent nous devons considérer que nous aurons la connaissance du passé à partir de la connaissance présente donc ayons la connaissance présente et voyons comment comment ce qui a l'apparence du pain se change en sang se change en sang et en comme si je crois que c'est une partie du myocarde qui est-il dit une partie du myocarde du coeur et nous avons toujours le même groupe sanguin que ce soit sur le sueur de Turin ou partout ailleurs donc que l'on nous explique que l'on considère à partir de ce que nous voyons cette réalité nous la voyons donc considérons que ce qui s'est passé par le passé se passe de la même manière que nous le voyons aujourd'hui si nous avons les yeux de la science avec ce principe de considérer ce qui s'est passé par le passé ou ce qui va se être à l'avenir à partir de ce que nous voyons maintenant car ce que nous voyons maintenant c'est que cette hostie s'est changée dans le sang du Christ donc nous le voyons constatons-le ne le rejetons pas puisque c'est c'est visible et donc considérons le passé avec ce regard sur cette chose essentielle qui va nous parler de la création de Dieu qui est tout puissant qui agit mystérieusement à travers le monde au-delà de toutes les données que nous pouvons imaginer que peuvent imaginer tous ces gardiens du tombeau qui veulent enfermer le Christ dedans non tout au long de l'histoire nous voyons cette oeuvre de Dieu agissante par contre ce Dieu est un Dieu qui est le Dieu d'amour c'est pour ça que nous croyons en lui cet amour est aussi c'est aussi discerné c'est aussi voir avec les yeux de l'amour son regard est un regard d'amour ce qui est ce néant de l'amour cette contre-inspiration cette cette haine aura sa récompense et son châtiment sera mis à l'écart tous ces êtres qui refusent la lumière seront dans des ténèbres obscures des grincements de dents éternellement éternellement et là l'éternité est plus longue que les savants ne peuvent même l'imaginer ils sont incapables de le dire sur leur calculette donc faisons très attention d'image que je n'ai pas retrouvé le texte il était bien fort formulé je l'avais noté à deux endroits je ne le revue même pas sur un seul pour juger de ce qui est arrivé et même de ce qui arrivera nous n'avons qu'à examiner ce qui arrive c'est mal dessiné une hostie qui saigne voilà ce qui est arrivé donc jugeant utilisant ce principe scientifique pour juger de ce qui est arrivé et même de ce qui arrivera nous n'avons qu'à examiner ce qui arrive ce sont des choses que nous que des que des gens qui ont l'habitude des expertises de ce genre avec leur microscope avec tous leurs outils qui sont bardés de leur diplôme constatent et nous disent pour ceux qui ont des oreilles pour entendre mais les gardiens qui ont la haine du Christ qui ont cette contre-inspiration ne ne pas trop considérer ce qui pourtant est une réalité non seulement cette réalité ce que je vous ai dit gratter un petit peu la terre pour faire surgir une source mais c'est impossible non ça ne fait pas partie de l'évolution tout ça et n'oublions pas n'oublions pas cette merveille de la création il était dit qu'une petite molécule c'est ça petite molécule qui se déplace avec un flagelle flagelle proportionnellement les fusées à un moteur bien plus faible et proportionnellement par rapport à notre taille c'est comme si on se déplaçait à 220 km heure à peu près et pourtant ce flagelle est composé de plusieurs éléments dont un élément manquant empêcherait la marche le fonctionnement voilà donc cette création cette création entendons la parole de notre Dieu ceci est mon corps et nous voyons voyons ces hostiles et lorsque notre Seigneur fit la création il parla aussi et toute chose fut faite toute chose fut faite de la manière qui lui plaît nous ce qu'il nous importe c'est de croire en notre Seigneur Jésus-Christ en sa parole de vérité qui vient nous guérir dans tous ces miracles les plus extraordinaires les plus instantanés que nous avons pu constater au bureau des constatations de Lourdes avec les docteurs les plus éminents qui y sont passés voyons la personne dans toutes les infirmités dans toutes les avec des plaies guéries instantanément comme des recréations mais je ne vais pas vous prendre plus c'est juste un petit un petit sens donc n'imaginons pas que le bon Dieu aime le péché mais qu'il est doux avec le péché non il est juste il y a effectivement le châtiment mais ce n'est pas un génocide il garde ce qui est bon pour le faire croître il garde ce qui est bon comme saint Paul nous dit garder ce qui est bon rejeter ce qui est moins ce n'est pas à nous de juger le jugement c'est Dieu seul qui le fait lui qui est de la bonté même nous tant que nous sommes ici bas nous avons nous efforcer d'entendre de prêter l'oreille de veiller de demeurer dans cette grâce que notre Dieu nous donne qui est lui-même le pain vivant et la vie qui se donne à nous pour que nous battions au coeur de Dieu c'est là notre destinée de notre conception nous qui sommes appelés à être baptisés et à entrer dans cette grâce pour le baptême jusqu'à ce dernier souffle de notre vie que Dieu nous prêtera encore que personne n'a droit de retrancher très sainte Vierge Marie donnez-nous ce respect de la vie ce respect de notre Dieu dans toute sa création ainsi soit-il en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada